salut à toutes et à tous je vous propose de refaire une petite vidéo ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait des vidéos tout court et cette fois de revenir sur new world new world où je vous proposais le build que je joue que je trouve assez fun qui n'est pas forcément facile parce que vous êtes une chips vraiment pas très très résistant mais qui est un build qui peut envoyer du lourd notamment en groupe quand vous avez un tank qui est là à prendre les mobs et que vous pouvez jouer la tourelle d'artillerie c'est le build bâton de feu plus gantet de glace alors je vais vous montrer les talents que j'ai mis dans chaque arme alors on va ouvrir d'abord le bâton de feu le bâton de feu j'ai décidé de jouer avec piliers de feu beaucoup de gens le jouent avec incinération à la place de piliers de feu je vais vous expliquer un peu les raisons du choix donc piliers de feu c'est une aoe qui fait 170 % donc de dégâts de l'arme ça une aoe donc ça permet pas de le piliers de feu typiquement on l'utilise en début de combat ça permet de frapper soit une cible sol ou un pack je suis allé chercher la première attaque donc c'est pour ça qu'on utilise en début de combat c'est que quand vous avez des adversaires qui sont en pleine santé mais ils prennent plus cher alors c'est à relativiser parce que typiquement c'est bien quand vous tapez du trash en open pvp si vous tombez sur un gars qui est en pleine santé que vous décidez de l'attaquer vous aurez le bonus mais sinon tout le reste de temps en fait ce bonus ne sert strictement à rien ce qui fait que même beaucoup de gens qui jouent avec piliers de feu ne prennent pas ce bonus là et bon encore moins l'avantage incendiaire parce que récupérer de la mana sincèrement avec ce but vous en carrez un peu parce que vous allez avoir plein de mana donc du coup c'est pour ça que certaines personnes partent sur l'incinération qui est une AEE aussi mais à votre place c'est pas une AEE qu'on peut cibler et quand elle est montée à fond c'est AEE qui est en plus instante frappe deux fois et montée on ressemble donc à frappe deux fois c'est le dernier bonus et elle heal également de 20% de vos dégâts je n'ai pas trouvé le heal extrêmement énorme perso je m'en sers un peu mieux avec le piliers de feu et surtout le piliers de feu en fait de mettre des points au max dans le match de feu me permet d'aller chercher la rune d'Elios qui est une rune qui va planilatoirement au sol donc vous déclenchez une capacité donc pas une attaque légère et une attaque lourde on parle de capacité et cette rune elle vous confère 25% de dégâts supplémentaires alors c'est vrai que du coup c'est un build qui va être un peu plus statique donc peut-être un peu plus PVE pour le coup c'est pour ça que les joueurs pvp vont se passer souvent de piliers de feu et aller chercher incinération et ne pas prendre du coup la rune d'Elios puisque après vous n'arrive plus forcément à ce point pour aller la chercher mais bon moi pour le moment je préfère jouer avec le piliers ensuite derrière on va prendre tous les passifs quasiment pour aller maxer un peu le bâton de feu il me reste encore un point à répartir donc là les attaques légères qui enflamment les ennemis je sais pas si je le prendrais parce que le bâton de feu se joue essentiellement à l'attaque lourde et vous allez voir pourquoi c'est que j'apprends le sortilège concentré les attaques lourdes rétablissent 5% de votre mana donc déjà c'est une bonne raison de jouer à l'attaque lourde et comme je vous disais vous n'avez pas besoin de mana parce que vous avez un bon régène avec ça par les restaurations ardentes ça c'est très intéressant parce que c'est aussi basé sur les attaques lourdes et à chaque fois que vous faites une attaque lourde vous réduisez vos cooldowns ce qui permet de récupérer vos capacités plus rapidement dont la capacité boule de feu qui va être votre main sort de dégâts qui est une AOE aussi qui fait très mal qui met un champ enflammé au sol pendant six secondes champ qu'on peut passer à neuf en plein intérêt brûlé ce que je n'ai pas fait à garder des ennemis dans le champ c'est pas toujours évident mais on est boss des fois attend d'en sortir donc perso je vois pas trop l'intérêt de monter un peu plus et le dernier talent c'est par exemple j'envoie pas trop trop l'intérêt donc à la place passif comme des clercs qui permet d'un bâton de feu et que vous avez plus de 50% de malin on a du renforcement du coup c'est vrai que tant qu'on est haut en mana le renforcement permet de faire plus de dégâts après maintenant l'an sort les capacités batons de feu ont 10% supplémentaires de crit toujours intéressant d'avoir des éclairs c'est pareil ça va être très vieux puisqu'il faut rester trois secondes sans avoir pris de dégâts il a plus de 5% de dégâts supplémentaires donc c'est bien sur les combats vous avez un tank pour bombarder le plus possible prophète d'un dieu du feu donc lorsque vous tenez un bâton de feu vos dégâts critiques sont augmentés de 15% ça tombe bien on a un talent qui conférait plus de critiques donc parfois sans privé et enfin fermement donc les attaques lourdes ne consomment plus de mana et en plus elles en régènent donc voyez quand je dis qu'il n'y a pas de problème de mana avec ce build vraiment il n'y en a pas du tout côté pyromancien on va aller chercher surtout ce signe la brûlure extrême ou qui un dash vers l'avant qui peut être utile pour s'évader en pvp s'évader aussi même en pve face à des mobs mais c'est aussi ça peut être aussi une manière offensive pour aller dash à travers un groupe d'ennemis pour leur faire bien mal après si vous avez l'incinération et que vous êtes un peu tchakou vous pouvez dash au milieu des ennemis claquer l'incinération pourquoi pas tout ou rien donc à chaque fois que vous vous allez toucher des adversaires avec votre dash vous réduisez les temps de recharge de votre bâton de feu et donc c'est assez sympa et puis on a surtout le thermostat infernal qui permet de rallonger la course de votre dash c'est hyper hyper sympa pour ça voilà pas sur les passifs côté pyromancien il n'y a rien que je trouve aussi déterminant que du côté du bâton de feu donc j'ai pris de la pyromanie donc si votre santé max est à 50% le bâton de feu augmente de 15% vos dégâts très bien donc c'est dans l'idéal en fait pour faire plus de dégâts par rapport au bonus qu'on avait déjà en match de feu faudrait être full mana et avoir moins de santé ça permet de faire le plus de dégâts possible tout brûler donc lorsque les brûlures infligent de dégâts vous obtenez 10% de fortification c'est peut-être qui va me faire mettre mon dernier point dans le grossissement grossissement qui est mis donc on va viser sur les attaques légères ce qui obligerait en fait à claquer une attaque légère dans votre site pour mettre un double de feu qui va permettre de déclencher tout brûler sachant que aussi la capacité enflamme une cible donc ça permet de d'en profiter également donc embrasement un coup critique critique ça peut servir avec cette capacité de bâton de feu provoque une brûlure ça se congédient avec tout brûler et enfin ben la vitesse de combat qui permet d'avoir une petite vitesse lorsqu'on utilise les capacités rien de transcendant 10% vous dépasser un peu plus vite là c'est surtout du pvp un peu utile contre les trash du confort je dirais côté gantelet glace l'incontournable de gantelet glace c'est évidemment la tempête de glace qui est une à vocation offensive plus il ya de monde dans la tempête plus elle fait mal et après vous avez tous les passifs à aller chercher faire plus de dégâts possibles vous voyez augmente les dégâts de 10% pour chaque ennemi pris dans la tempête de glace donc c'est ce qui permet à chaque fois qu'un gars est pris dans la tempête ou de faire plus de mal à chacun d'eux et après vous avez tous les passifs qui permettent de débuffer en fait les adversaires les dégâts subis par les micro-rapettes de glace augmentent de 10% ce qui fait que quand ils sont dedans vous avez intérêt à les spammer avec votre attaque légère donc la glace lui se joue à l'attaque légère quand le bâton de feu se joue l'attaque lourde donc vous leur ferez plus de dégâts avec vos attaques tant qu'ils seront dans la tempête de glace enfin donc à 1 une réduction de deux mamas qui sert toujours avec l'invocation orageuse l'autre talent assez sympa ça va être la tempête de graines qui va se conjuguer de manière assez bonne avec la tempête de glace donc la tempête de graines de base on ne fait pas de dégâts par contre elle bloque bloque les adversaires sauf les élites mais donc vous avez du trash alors bloqué les adversaires donc là on va attendre sa durée et la grêle un pitbull qui offre un bonus de vitesse de déplacement de 25% pendant deux secondes lorsqu'un allié y compris vous même entre dans la tempête de grêle c'est toujours sympa pour se dégager ou pour dégager un allié parce que l'idée ça va être de mettre la tempête de grêle devant vous pour bloquer en fait les mobs qui viennent à vous et la tempête de grêle enfin avec le dernier upgrade vous allez réduire les défenses de la cible et c'est là que l'interaction va être sympa avec la tempête de glace bloquer les adversaires qui attendent de grêle vous réduisez leurs défenses et derrière vous claquer la tempête de glace et vous leur faites très mal et vous spannez vos attaques à travers les unis immobilisés dans la tempête de grêle et pris dans la tempête de glace donc là à ce moment là sur le gant de glace vous allez avoir une séquence de combos qui va cramer vos deux capacités donc vous pourrez pas le refaire tant que ce sera les deux ne seront pas rechargés mais qui vont faire extrêmement mal ça ça marche évidemment aussi sur les joueurs vous mettez les joueurs dans la tempête de grêle et dans la tempête de glace et ça fait sérieusement bobo le dernier talent prise en glace hyper sympa prise en glace parce que vous immunise mais quand vous êtes dedans vous n'avez pas être touché et accessoirement pour recharger votre malin donc c'est tout sympa je pense que le dernier point qui me reste à mettre je vais mettre la prise en glace renforcée ce qui va permettre d'augmenter la défense quand on sort de la prise en glace que généralement qu'on claque la prise en glace on a des soucis donc le petit bonus de défense de 25% au moment où on en sort va être fin par le vingtième point de mettre là dedans du côté des passifs vous voyez on va passer très vite de ce côté parce que j'ai pas mis grand chose donc l'enjeu remis vous pouvez augmenter de 10% avec le déplacement dans les zones gelées c'est pareil c'est un petit confort il n'y a pas de quoi se relever la nuit et le gel provocateur qui augmente votre fortification lorsque vous lancez une capacité avec le gantelet ça vous rend plus costaud donc le gantelet est une arme qui est plus défensive que le bâton de feu ça je pense que vous l'aurez compris donc les passifs moi c'est plutôt du côté peut-être de l'arbre de gauche que je suis allé me mettre avec la longue glace et au manque de 15% les dégâts des attaques lourdes et légères contre les cibles si tu veux plus de 15 mètres avec la cible après vous avez de la distance le surdottage critique qui augmente 10% des dégâts critiques de capacité de blanquer les glaces parce que votre vitalité est pleine donc à moins que vous esquiviez comme un sale votre vitalité va être quand même pleine assez souvent la chouvence critique 15% de mana à chaque fois que vous faites un coup critique un petit peu de régène de mana ne fait jamais mal et du coup en plus des talents que vous aviez côté feu vous voyez que sur ce build vous n'avez pas vraiment de soucis de mana comme je vous disais et d'autant que voilà vous avez l'orage menaçant pour faire 15 points de mana à chaque fois que vous touchez avec trois attaques légères consécutives alors il ne faut pas se rater il faut toucher donc trois fois de suite mais ça vous donne un petit boost de mana quand vous paquiez des adversaires dans votre tempête de glace et tempête de grêle logiquement les trois coups vous les avez assez rapidement en gelure critique augmentent de 20% les chances de coup critique si vous infligez en gelure ou frapper un ennemi dans une zone gelée vous voyez que là des coups critiques ça va vous en donner parce que par définition avec tout ce que vous expliquez dans le build vous allez frapper des adversaires dans les zones gelées donc vous avez l'air très normal sur ce fameux combo le gel bourg les attaques lourdes alors là c'est l'attaque lourde par ici d'aller en questionne dans votre cycle si vous voulez enraciner la cible si elle se trouve dans la tempête de glace au souffre d'ongelure j'avoue que c'est pas forcément je pense pas forcément glisser de l'attaque lourde dans mon cycle et c'est à faire je pense que c'est effectivement très utile en PVP utile si vous voulez ralentir un crash qui vous embête un peu et surtout vous dégager j'avoue très honnêtement je l'exploite assez mal mais surtout vous allez chercher le froid le froid ultime donc les capacités des gants et de glace refroidissent les cibles au moment dans les dégâts que vous leur infligez vous voyez tout ça ça rentre dans une logique de combo le gant et de glace combottent énormément autour de ces deux attaques parce que là en fait c'est un sort défensif donc vos deux armes offensives là c'est le moment où vous allez appliquer votre combo qui va faire super mal et après généralement ce moment là on reçut son bâton de feu et on se bat au bâton de feu dès qu'on voit les deux attaques tempête de glace et tempête de grêle qui sont hop c'est le moment de combotté pour profiter à de tous ces passifs et de tous les avantages du bloc en clé de glace c'est pas là que je voulais aller je voulais caractéristiques niveau de la répartition des points je suis allé chercher 250 en intelligence alors vous savez qu'il y avait des rendus décroissants certaines personnes plus jusqu'à 300 personnellement j'en vois pas trop l'utilité d'aller chercher le 300 à cause je demande ce rendu décroissants c'est-à-dire son rendement dépasse en parlant que chaque point nous dans une stat nous demande pas autant la stat enfin l'importance de la statique vous mettez de points en fait plus les points ont un impact mine qui fait que moi j'ai préféré m'arrêter à 250 pour pouvoir aller chercher au moins le 100 en forme avec équipement aller chercher le 100 en forme et le 50 en d'extérité pourquoi 100 en forme parce que déjà quand vous êtes à 50 en forme les consommables de santé sont vraiment plus puissants je vous ai dit vous n'allez pas être costaud donc les consommables de santé c'est intéressant qu'ils fassent plus de fait sur vous à 100 on augmente la santé max de 10% de l'armure physique comme je joue en armure légère on va dire que c'est pas forcément l'utilisation la plus optimale mais surtout ce qui va intéresser à chercher 100 points c'est que vous allez avoir plus de points de vie et c'est plus intéressant pour tenir le coup le 50 en dextérité il lui s'explique de manière très simple c'est le 5% de chance d'infliger des coups critiques vous avez vu les coups critiques peuvent être hyper intéressant sur ce build donc autant aller chercher ces 5% là et on dit pour son vitesse de dépossage c'est le mieux c'est cadeau merci donc on va chercher ces 5% de chance de coups critiques d'où cette répartition plutôt que de mettre tout en intelligence je préfère avoir un peu de résistance vous allez voir franchement si vous avez besoin d'avoir ce bonus de coups critiques marche très bien avec l'ensemble du niveau non mais je suis encore là le jeu ne me connecte pas il faut marcher du côté de l'équipement alors mon équipement n'est pas finalisé je suis en léger ça se marche pas mal en médium avant je jouais médium je suis en léger parce qu'en fait c'est un set que j'ai pris mon niveau 60 et le set est en léger avec les bonus d'un tel si vous crafter vous pouvez crafter du médium franchement ça passe je pense même que pour pas atteindre faut surtout pas atteindre la partie lourde et passer le 23 dans ce moment je crois qu'on peut voir pouvoir mettre même rentrer une pièce lourde potentiellement la tête si on veut vraiment à s'approcher plus de 23 être en dessous de 13 à deux avantages c'est que quand vous êtes en léger vous avez un bonus de dégâts de 20% donc vous faites plus mal qu'en armure moyenne où le bonus de dégâts n'est que de 10% c'est dans un but d'optimisation pour faire pour taper plus fort possible en pve ça peut être intéressant surtout l'armure légère qu'elle vous permet c'est d'avoir la grande esquive qui va être sympa qui va être utile donc bien temporiser et vous allez avoir très peu de résistance donc à vous de voir si vous voulez jouer en léger ou en moyen les deux les deux marchent évidemment pas en haut niveau du gémage ce que je vais chercher sur les armes et l'armure c'est dur à cuire et protection anti spectre donc la dur à cuire c'est ça prévédit l'absorption physique à l'absorption élémentaire une protection qui spectre fait l'inverse et la protection élémentaire qui est plus forte que la protection physique pour les bijoux là moi ils sont pas encore ils ne sont encore que niveau 4 ils sont pas encore optimisés on va proposer une mancraft j'attends la livraison mais c'est pareil on va aller chercher ces deux gemmes là je pense à mon avis qu'il faut plus de résistance physique que de résistance élémentaire parce que quand vous êtes en armure légère vous prenez vraiment super cher au niveau des médias physiques donc je pense qu'avoir la 3 avec 3 diamants ici avec dur à cuire et en plus des deux plats et ensuite que 3 pierres qui font donc la protection anti spectre je pense que c'est le bon équilibre au niveau des armes ce qu'on va aller chercher sur le bâton de feu c'est l'opportunisme ça marche pas mal moi j'aime bien 20% de dégâts contre les cibles avec moins de 30% de santé ça fait un bon finisher et c'est surtout une gemme qui est pas trop cher parce que il y en a qui coûte quand même bonbon donc moi j'aime bien jouer avec opportuniste et du côté du gantetilas ce qu'on veut c'est la cruauté parce que la cruauté c'est 12% des dégâts confessibles affectés par un effet de contrôle de foule et si vous avez bien suivi qu'est-ce qu'on fait avec le gantetilas on fait que ça du contrôle de foule on n'arrête pas donc forcément c'est intéressant d'avoir ces gemmes on propose donc la cruauté voilà donc c'est le but que je joue actuellement sur new world que je trouve assez sympa j'ai testé plein d'armes j'en ai encore six crènes je me suis amusé avec des arcs des hachettes des tas de choses j'ai même un petit bâton un petit bâton de soins qui me sert et j'ai une gemme d'électrification en fait pour basculer des dégâts en intelligence parce que le bâton de soins ne joue pas sur l'intel normalement mais sur la concentration donc je m'amuse voilà de faire des petits switch originaux des fois selon les besoins d'avoir un petit bâton de soins pour faire un off-heel je me sers aussi du gantelet du néant que je suis en train de monter pour faire une arme typiquement quand il y a une résistance sur un type de dégâts ou pour jouer en solo parce que le gantelet du néant en fait je l'utilise avec la branche de gauche voilà mais je vais pas vous détailler le build de là parce que mon gantelet est vraiment pas assez haut et que c'est un build que j'ai pas suffisamment testé donc pour ce que je peux vous proposer pour new world n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous jouez ce que vous trouvez qui peut être amélioré pourquoi et comment sur ce je vous remercie et je me dis à très bientôt ciao ciao ciao